Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édite aux jeux vidéo préférés, Singe Pourpre. Aujourd'hui, vous et moi on va parler d'un jeu que j'attendais avec une certaine impatience sur le Game Pass, qui est Pentiment. Alors pour commencer, je vois que vous vous demandez, mais c'est quoi Pentiment ? Et bien c'est très simple. Pentiment, c'est le dernier né d'Obsidian et par conséquent de Microsoft. Et je vous dis Obsidian, mais même pas vraiment. C'est une toute petite équipe au sein d'Obsidian, on parle de 13 personnes pour développer un jeu. 13 personnes sous la houlette de Josh Sawyer, que vous connaissez peut-être pour son travail éventuellement sur Fallout New Vegas ou même sur les Pillars of Eternity. Les images que vous voyez et que vous allez voir sont les miennes, tournées sur ma Series X. Maintenant, Pentiment, ça parle de quoi ? Alors, petite dissension finalement, quand on a regardé les images du trailer, on a peut-être pu s'attendre à quelque chose de différent de ce qu'on a eu vraiment. Mais bref, Pentiment, selon le trailer, moi je pensais que c'était une aventure textuelle avec une grosse pointe de RPG qui serait venue habiller une enquête de meurtre dans un univers un peu moyen-âgeux. Sauf que non ! En fait, maintenant que j'y ai joué, Pentiment, selon moi, ça commence comme une affaire de meurtre, qui pour commencer n'est pas du tout au Moyen-Âge mais au XVIe siècle. Donc, si mes repères chronologiques d'une collège sont encore bons, on est plutôt milieu fin de renaissance, mais plutôt vers la fin quand même. Et ça commence comme une affaire de meurtre. On connaît peut-être toutes et tous les affaires de meurtre et surtout les enquêtes pour résoudre des meurtres dans des jeux vidéo. On peut penser par exemple à un jeu comme Danganronpa. La boucle de gameplay dans ce type de jeu est relativement simple, c'est-à-dire que tu vis ta vie, va y avoir le meurtre, t'as un nombre d'unités de temps relativement limitées pour enquêter, à la fin, y'a un procès, y'a la condition de défaite que soit tu fais condamner un innocent, soit tu manques de faire condamner le coupable, ce qui est finalement relativement la même chose. Sauf que là, Pentiment prend ça à revers et propose un jeu qui a finalement aucune condition de défaite. Dans Pentiment, tu commences avec ce personnage qui s'appelle Andreas, qui est un artiste, maître artisan, artiste, je sais pas si ça se dit, mais à en devenir, qui pour finir son apprentissage doit terminer sa pièce maîtresse, et en est à sa dernière année d'études, sa Vanderyare. Tout le jeu se passe en Bavière, donc y'a cet univers-là qui est vraiment développé, mais c'est le point sur lequel j'aimerais surtout insister, ça tient plus de la grande fresque historique. Donc on est en fin de renaissance en Europe, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, y'a de multiples influences de tous les pays adjacents, finalement, et même pas forcément adjacents, mais surtout, Pentiment est un jeu qui tourne autour de la question morale grise. Même si tu devais faire condamner le coupable, est-ce que c'est une bonne idée ? Y'a pas de condition de défaite, du coup le jeu continue malgré tes actions, et parfois grâce à tes actions. Le jeu étant ça, peut-être beaucoup plus développé qu'un Danganronpa qui se contente de faire de toi un héros, et qui, dans son troisième épisode, a un twist un petit peu claqué, bah enfin c'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, pour rentrer plus profondément dans l'analyse, on peut parler de ce qui marche bien dans Pentiment, qui selon moi est un très bon jeu. Le vrai truc qu'en fait vraiment une très bonne expérience, et qu'en a fait une très bonne expérience pour moi en tout cas, c'est que c'est un jeu qui ne fait aucune concession, vraiment. C'est un de ses titres qui est porté par sa direction artistique, qui est un petit peu sa colonne vertébrale. La première chose que vous voyez, bon bah c'est l'esthétique qu'on nomme bardcore, en rapport avec le mouvement musical bardcore j'imagine. Donc on est là dans une citation de l'enluminure, j'imagine, et de l'art pictural tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge-Renaissance, qui éventuellement pouvait faire penser à un jeu comme Procession of Cavalry, auquel j'ai aussi joué sur le Game Pass. Procession of Cavalry qui lui-même je suppose renvoie beaucoup au Monty Python, et même mouvement bardcore français, on pourrait par exemple parler de Simon Thulière, qui reprend ça avec un certain brio, en tout cas moi il m'amuse beaucoup, peut-être qu'il n'amuse que moins, c'est ma niche, et c'est, je suis content. Cela dit, ce que je sais, c'est que le mouvement bardcore dans Drompentiment est étonnamment pointu. C'est-à-dire que les personnages sont fictifs, malheureusement il n'y a pas de véritable église de Notre-Dame du Labyrinthe, et je le déplore totalement, mais le cadre historique, lui, est l'objet de beaucoup de recherches, et de recherches finalement assez pointues. Il y a quelque chose dans Pentiment que j'apprécie énormément, c'est que c'est un jeu à ambiance. C'est un jeu qui cherche vraiment à créer une atmosphère, c'est un jeu qui ne fait aucune concession sur le milieu paysan et quelque part la lutte des classes de cette époque-là, et qui le fait aussi passer par la mise en scène et par le gameplay. Alors je sais que quand j'en parle comme ça, ça peut paraître un petit peu chelou, un petit peu confus, mais par exemple, il y a quelques événements, quelques points de rencontre que tu fais sous la forme de mini-jeux. Je me souviens par exemple avoir joué à un jeu de cartes un petit peu chelou dans une taverne, inspiré d'un véritable jeu de cartes. Je me souviens avoir assisté sous la forme d'un mini-jeu à cet événement dont j'ai complètement oublié le nom, pendant lequel les femmes filent la laine dans une grande pièce. Je me souviens avoir assisté à beaucoup de repas qui sont présentés sous la forme de mini-jeux, enfin c'est pas vraiment des jeux mais ils sont mis en scène un petit peu comme ça, dans lesquels finalement t'es mis à la première personne, t'es mis sous les yeux d'Andreas avec lequel tu commences, et tu peux déterminer le niveau social des personnes en fonction de l'image que tu vois. C'est un ensemble d'idées de gameplay qui font qu'au final, le jeu est vraiment une expérience très immersive. Vous voyez, une de ses plus grandes qualités finalement, c'est vraiment son travail de réalisation. Pendant tout Pentiment, vraiment, 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 il y a la question du point de vue du protagoniste qui se pose. Il y a plusieurs moyens qui sont déployés pour ça, par exemple ton personnage voit les... Il entend les gens parler mais toi tu le vois en tant que joueur à travers les polices d'écriture, et c'est des polices d'écriture qui sont multiples et qui changent selon l'origine sociale, et selon ce que ton personnage sait du niveau d'éducation, de la personne à laquelle il parle. Il a des pensées intérieures qui sont illustrées aussi de cette manière-là. Il y a dans Pentiment beaucoup de citations en rapport avec l'art. Alors personnellement, je suis au niveau de la culture art-renaissance, je suis à peu près à zéro. Mais tes personnages viennent citer l'art, ils viennent apporter des références culturelles, et ils viennent même habiller ces références-là. Encore une fois, mais cette idée de dîner à la première personne, pour reprendre finalement le dîner en tant qu'événement social, pendant lequel on discute et pendant lequel, éventuellement, tu peux en apprendre plus sur les meurtres. Comme dans n'importe quel jeu d'enquête, t'as un nombre de périodes limité, mais ta journée est découpée, t'as deux repas dedans, tu peux choisir avec qui tu vas aller manger. C'est des personnes qui te livrent des informations sur le meurtre, mais qui te livrent aussi des informations sur le contexte dans lequel t'es, et finalement, ça, tu peux y prendre part, ou tu peux être totalement spectateur. Et il y a, paradoxalement, à cette idée de faire quelque chose du point de vue du protagoniste, beaucoup d'idées qui te mettent à distance. En fait, le protagoniste est souvent mis à distance. C'est un jeu d'une sobriété absolument rare, et le contexte historique, il vient habiller le jeu, mais t'es pas obligé d'y faire attention. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... J'arrête pas de dire c'est-à-dire, mais... Faites avec. Mais le contexte historique, t'es pas obligé d'y faire attention. T'as par exemple l'idée que les moines scribes sont un petit peu obsolètes. T'as l'idée que la chrétienté est venue effacer les vieilles croyances des gens. T'as l'idée que, malgré tout, ces personnes qui avaient leurs anciennes croyances ont développé un savoir sur des générations de manière empirique, qui se vaut par rapport à la science de l'époque. Mais tout ça, c'est des idées qui sont dans le jeu, qu'on te présente, mais avec lesquels t'es pas obligé de composer. Pentiment, c'est un jeu qui est pour tout le monde. Paradoxalement, au fait qu'il ne soit pas finalement pour tout le monde. L'autre idée qui marche très 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 bien dans Pentiment, c'est la moralité grise. Y'a, dans ce jeu, de multiples embranchements. Y'a pas qu'une fin unique. On n'est pas dans Danganronpa, on n'est pas dans Kyakuten Saiban. Y'a vraiment de multiples embranchements. La première question qui se pose, dans le cadre d'un jeu qui te met dans la tête d'une personne qui doit juger d'un meurtre, et qui doit nommer un coupable, finalement, c'est quoi la justice ? Parce qu'il est possible dans Pentiment, et il est très probable, que tu finisses par faire condamner la mauvaise personne. Parce que simplement, le système judiciaire de cette époque ne fonctionne pas. Ou alors, il ne fonctionne pas bien. Et tu fais condamner la mauvaise personne, et le jeu te met face à tes responsabilités de joueur qui a fait condamner la mauvaise personne. Et finalement, t'as plusieurs choix. Soit tu peux te repentir, et ça fait... Le repentir, ça fait un petit peu penser au titre du jeu, un Pentiment. Soit, comme moi, tu peux lâcher l'affaire. Parce que je suis certain que j'ai fait condamner la mauvaise personne. J'ai fini le jeu. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que ça ne faisait pas partie du grand plan ? Est-ce que, finalement, cette espèce de furie religieuse dans laquelle tous les personnages du jeu sont pris, elle ne fait pas partie elle-même du système judiciaire ? Vous voyez ? Moi, je pars du principe, et je ne suis pas documenté. Je ne suis pas allé voir des solutions de toute façon. J'ai fini le jeu avant sa sortie, les solutions n'existent pas. Il y a de multiples embranchements, mais selon moi, la bonne fin n'existe pas. Il n'y a pas de bonne fin. Je ne pense pas que ce soit possible que le trouver le coupable soit toujours une bonne chose. Tout simplement parce que, parfois, en fait, t'es confronté à des individus qui sont tellement moralement terribles, et t'es tellement pris à part, par exemple, dans mon cas, par la cause paysanne, que tu vas te mettre à faire condamner quelqu'un qui fait chier les paysans. Et tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Je vous dirais bien qu'il ne faut pas faire ça, sauf que le jeu l'a prévu. T'as des succès pour faire ça. Par conséquent, c'est un embranchement, et c'est une manière de voir les choses. Et c'est ça que j'attendais dans un jeu d'enquête qui est adressé à un public adulte. Tout est fait sous le prisme de la bonne moralité chrétienne, qui est finalement juste une moralité parmi tant d'autres, qui n'a rien de spécialement bon. Le système judiciaire chrétien de la Renaissance, il est absolument terrible. Mais ça, pour le voir, faut y être confronté. Maintenant, on va parler de ce qui marche moins. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on dit oui, et il y a des choses pour lesquelles on diverge. Dans son idée de ne faire aucune concession dans sa réalisation, Pentiment est un titre incroyablement rêche. On peut penser, par exemple, quand on le regarde et dans la manière dont je vous le décris, à un titre comme Disco Elysium, parce qu'il commence exactement pareil. Disco Elysium, c'est un jeu dans lequel tu commences, ton personnage est dans son fort intérieur, et après, il se réveille et il va mener sa petite vie, sauf que lui, il est déjà pris dans une enquête. Dans Pentiment, tu commences, t'es dans ton fort intérieur, ton personnage se réveille, il va travailler un jour ou deux, il y a un meurtre, et il doit mener une enquête. C'est des expériences qui commencent de manière relativement similaire. Sauf que Disco Elysium a quelques petits trucs qui sont peut-être un petit peu plus enjôleurs que Pentiment, dans lequel, voilà, il n'y a pas de doublage, il y a très peu de musique, c'est vraiment un jeu ambiance, t'as les bruits d'ambiance, mais c'est tout, t'es souvent livré à toi-même. Et d'autant plus que Pentiment, on s'attend. Quand on voit un jeu avec cette esthétique-là, peut-être en rapport avec les Monty Python, c'est peut-être quelque chose qu'on a intériorisé, on s'attend à un jeu bourré d'humour. Bon là, il y en a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça, il est plus souvent triste que heureux, le Pentiment. Et c'est ma copine qui m'a vu jouer à ce jeu et qui m'a pointé du doigt ce paradoxe un petit peu rigolo, qu'on imagine l'enluminure comme l'art de la fioriture et des petits angelots et des lettrines de une page et demie. Sauf que l'enluminure, c'est aussi des moines qu'on fait vœu de silence, qui bossent dans un atelier, tu vois. Pas forcément vœu de silence, mais qui vivent dans une sobriété contre présence comme absolu, mais qui est toujours un niveau de vie très supérieur à celui des paysans, mais qui, en tout cas, faire de l'enluminure, c'est pas drôle. C'est absolument pas drôle, c'est un travail qui est particulièrement fastidieux. Les mecs, ils finissent, ils ont les mains pétées, ils peuvent plus tenir un stylo, ils sont aveugles à cause des conditions de travail. Le deuxième point qui fait que le jeu est resh, et ça c'est peut-être beaucoup plus parlant pour les gens, c'est que Pentiment ne laisse malheureusement aucun contrôle sur l'expérience utilisateur. Il n'y a pas de gestion de la sauvegarde. Ce qui peut gêner dans un jeu entièrement textuel à de multiples embranchements, ça peut gêner le joueur de ne pas avoir de contrôle sur la sauvegarde, de ne pas pouvoir faire de copie de sauvegarde, de ne pas pouvoir charger comme il veut aussi. Ça peut être un petit peu pénible. Pareil, il n'y a pas d'interface vraiment visible. T'as pas d'inventaire, éventuellement ton personnage il a un petit peu de background, ça justifie quelques petites options de dialogue, éventuellement quelques embranchements, quelques petits événements supplémentaires, mais ça va pas changer radicalement le jeu. Mais tout ça, finalement c'est des choses qui selon moi se comprennent. Selon moi se comprennent parce que le jeu est pensé comme ça, il est pensé pour ne faire aucune concession et tu sens qu'il a tellement de personnalités et ça pouvait pas être autrement pour quelque chose qui relève autant du projet passion. Il y a une vraie passion pour l'art médiéval et pour l'art en général qui va de la renaissance jusqu'au début de l'art moderne, qui se dégage de Pentiment. D'un point de vue purement pragmatique, il y a eu quelques bugs d'affichage sur ma session. Je me souviens d'un passage où j'ai caressé un chat et le bras de mon personnage a disparu pendant quelques secondes, mais c'est très très rare. C'est très très rare, le jeu est très bien fait, il est très bien fini. Le jeu est très bien traduit. Là les images que vous voyez elles sont en anglais depuis le début, mais c'est parce que je joue à mes jeux en anglais. Il n'y a pas de raison de faire ça et la traduction est très bonne. Voire même, le jeu va te parler plusieurs langues, tout simplement. Et on en est déjà à là où trop de la vidéo. On en est déjà à la conclusion. Pour conclure, je pense sincèrement que Pentiment, c'est un bon 16 sur 20. C'est un jeu qui est adressé à une toute petite niche de personnes. C'est possible que beaucoup des gens qui essayent Pentiment finalement finissent par décrocher assez vite et ça se comprend. Ça a vraiment une aura de jeu pas drôle de papa des années 90, qui est lui non plus pas très drôle. Une route, pour la finir ça te prendra peut-être une vingtaine d'heures. Mais vraiment, si les images que vous voyez vous intéressent, si ce dont j'ai parlé peut-être pas de manière toujours très claire vous intéresse, jouez-y. A titre personnel, je tiens à remercier Microsoft de nous avoir fourni une clé en avance, parce que moi je l'attendais vraiment, et que je suis très content d'avoir pu parcourir une expérience aussi unique en matière de jeux vidéo. Pour conclure, j'aimerais terminer sur la citation qui nous a été donnée pendant le briefing destiné à Pentiment. Alors attention, citation de Josh Sawyer à propos de Pentiment, que je trouve finalement très très juste. Je me suis toujours douté que Pentiment ne conviendrait pas à tout le monde, mais tant qu'il y a des gens quelque part qui l'apprécient, je pense que cela en valait la peine. Encore un grand merci pour l'intérêt que vous portez au jeu. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle manière de finir cette vidéo. Encore un grand merci pour l'attention que vous portez à cette chaîne. Allez, bisous tout doux ! C'est parti !